...israéliennes qui protestaient contre les guerres, contre toutes les formes d'injustice. Moi j'ai eu l'occasion, d'ailleurs, c'est un peu moins lissé avec des amis et des camarades, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de rencontrer cette association lors de nos différents déplacements en Israël et en Palestine, que ce soit à Jérésienne ou à Tel Aviv, et j'ai toujours gardé, je dirais, un très bon souvenir de ces rencontres, ces femmes qui se battent, et je sais que c'est extrêmement compliqué pour elles. C'est peut-être intéressant de savoir actuellement où on est sur ce mouvement, parce que c'est extrêmement difficile avec la politique qui est menée par le gouvernement actuel. Donc voilà, et puis ces femmes sont allées jusqu'au check-point aussi pour protester, contre l'apartheid, pour protester justement contre le mur de la honte qui s'est malheureusement érigé un peu partout en Israël, et formant, du coup, quand on va sur place physiquement, c'est impressionnant, en formant un espèce de gruyère, des murs qui n'ont aucun sens, pour le monde, pas du tout le monde de Bernard, c'est assez étrange, mais derrière tout ça, il y a une logique, ce n'est pas fait exprès, il y a toute une logique, il y a toute une démarche, je dirais, volontaire. Donc voilà.